Oui, je m'appelle Chola Djeridin, je suis un des membres de créateurs et le manager de plebe.com. Plebe.com est une plateforme de streaming où on découvre les artistes qui ne sont pas encore connus et aussi pour le crowdfunding que nous avons mis en place sur notre site. C'est l'un des premiers sites à faire ça en Afrique et nous espérons être l'un des meilleurs sites de l'Afrique. Nous sommes venus à cette plateforme parce que nous avons l'intention et nous avons au fond la vocation d'aider les jeunes africains, les jeunes artistes africains qui n'ont pas de moyens de devenir réellement de grands artistes connus à travers le monde entier. Nous avons décidé, comme le secteur dans lequel on excelle, c'est le secteur des nouvelles technologies, nous avons décidé d'aider les jeunes, pas à travers ce secteur-là, mais de les aider à devenir qui ils peuvent être et de les aider à trouver les moyens de devenir des très grands artistes. C'est d'avoir, d'être persévérant, d'être persévérant. Il faut qu'ils soient persévérants. C'est-à-dire qu'en Afrique, nous savons que nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup d'embûches. Alors, si tu n'es pas persévérant, à la première difficulté, tu peux lâcher. Alors qu'un entrepreneur doit être persévérant. Il doit être courageux aussi. Et il faut du courage. Sans le courage, on ne peut rien atteindre. Encore une fois, comme je dis, nous sommes dans un environnement qui n'est pas facile, mais c'est un environnement d'opportunités. Alors, pour atteindre les opportunités, il faut donc être persévérant. Au BNAT particulièrement, nous avons eu beaucoup d'embûches. C'est les banques même d'abord. C'est les employés de banque qui nous exigent, par exemple, des pourcentages pour obtenir un prêt. C'est l'administration qui nous met les bâtons dans les roues parce qu'on a besoin d'eux pour faire des documents. Et tout ça, des fois, vous coupe les ailes et on a envie de tout arrêter. Mais seulement quand on se rappelle, les moments de bonheur, les moments de récompense qu'on peut avoir, comme à Angel Fair, comme à Demo Africa, ça nous donne encore plus de punch d'aller de l'avant. Et voilà pourquoi on est là aujourd'hui. La vision à long terme qu'on a pour l'entreprise, elle est simple. C'est une ambition, c'est une très grande ambition qu'on a. Il faudrait devenir le site de streaming en musique, d'écoute de musique et de téléchargement le plus grand de l'Afrique. Pourquoi pas du monde ? Nous voulons dépasser tous les Deezer, Spotify, tout ça. Nous savons que c'est une grande ambition, mais nous prenons le challenge et nous voulons le faire. Et je suis certain que nous allons le faire dans quelques années. On va se revoir assis face à face et vous allez nous dire qu'on a dépassé ces grands sites.